Je m'appelle Alain Gentilepatti, je viens de l'Italie, du sud de l'Italie, de la Sicile même, et je suis arrivé à Luxembourg depuis 2009. Actuellement, centre-ville historique ici à Luxembourg, vraiment derrière le Palais Granducal, c'est le restaurant Essenza. Nous avons cet restaurant de cuisine italienne authentique, je veux dire, il y a encore un restaurant, une pizzeria, et un cocktail-bar jusqu'à la porte à côté. Le concept du restaurant est très simple, on sait de garder ce que sont les origines de la cuisine italienne, donc des recettes traditionnelles du nord au sud et aussi d'Italie. En revisitant un peu des détails sur l'essiette, on a encore gardé vraiment l'originalité, ça c'est super, mais surtout, on travaille des produits et des matières frais qui viennent de notre pays, donc l'Italie. Les poissons frais, les légumes, les mozzarellas de bouffala, les burrata de pouille, la ricotta fraîche qui vient de la Sicile, donc un autre canolo fait maison, ça va être sur la nouvelle carte d'hiver, donc c'est une de nos recettes. Première chose, surtout après, c'est qu'on a passé Covid après Covid, donc aujourd'hui, c'est vraiment travailler sur les achats, réaliser les recettes, être toujours en concurrence, être toujours original pour nos clients aussi, donc c'est le premier défi. Le tableau ménagère, il nous a simplifié la vie, donc déjà sur la prise des réservations, nous avons vraiment gagné du temps. On arrive à gérer mieux ce qui est notable, donc la gérance de la réservation sur une table, plutôt qu'une autre, pour travailler sur une timeline, une table qui arrive et qui va être revendue sur un deuxième service, par exemple. Qu'est-ce que tu as utilisé par exemple ? Le timeline, donc le timeline, ça me permet vraiment d'être orientable, première chose, je serai vendre ma table, deux ou trois fois pendant le week-end, si c'est le cas. Marketing, newsletter, on peut envoyer les newsletters et donc passer une communication à notre liste contacts, à notre liste clients, sur les menus du jour, les menus de la semaine, sur une suggestion, sur l'arrivage de la truffe fraîche, arriver des nouveaux poissons. Ça nous permet de communiquer simplement avec un clic. Avant Table Manager, c'était l'agenda classique à l'ancienne, vraiment répondre au téléphone. Répondre au téléphone, être toujours là pour nos clients, avec les déviations d'appels, même en voiture, avoir un agenda supplémentaire. J'ai envie de vous dire, même à la maison, dans notre temps libre, quand on est en famille, répondre au téléphone pour les restaurants, pour avoir un client en plus, pour avoir un tableau en plus. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Tout ça passe en automatisme avec Table Manager. Professionnel déjà, et surtout amical. Je suis quelqu'un de très précis. Parfois, je relance les appels vers notre gérant luxembourgeois, donc Arnaud. Je contacte directement Bruxelles avec l'IMR, je passe le bonjour déjà. Et on travaille sur le développement du site internet, donc sur l'explication même des détails de l'application, du software Table Manager. Donc bravo les gars, vous faites vraiment un très bon travail. Pourquoi on n'a pas fait un cours ? C'est simple, il faut seulement essayer. Essayer et voir la différence. Gagner du temps, gagner de l'argent. C'est vraiment une stabilité sur votre travail. Donc c'est vraiment, 40% de notre travail, c'est sur la prise des appels sur l'organisation d'un week-end. C'est que ça fait tourner bien la rentabilité de notre business. Et donc, faites-le. N'attendez pas, faites-le, faites-moi confiance. Merci beaucoup.